dans les chansons bonjour bonjour salut salut à tous coucou comme je le disais c'est vraiment un petit truc improvisé où je suis en studio là et on bosse en fait sur les sur les tracks de l'album du coup pendant que je vais enregistrer certains trucs je vais je vais muter oui parce qu'il faut garder encore un petit peu le secret mais mais j'avais envie de vous faire partager ça en fait juste qu'on se voit un petit peu et qu'on en parle et voilà c'est incroyable vous êtes tellement vous êtes beaucoup waouh il ya mathieu qui est là d'ailleurs il est juste là voilà petite balade dans les bois avec un là ouais j'avoue j'avoue qu'une petite balade dans les bois avec vous serait ouf j'avoue que ce serait vraiment vraiment ouf vrai je fasse ça je fasse ça le plus que je sais plus du tout je l'achetais je sais plus tout c'était sur internet mais je sais plus du tout il est il est très très chaud il est très 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 sympa bah moi aussi j'ai méga hâte que vous que vous entendiez ce que ce que j'ai préparé et voilà comment je vois en ce moment je vais bien écoutons on peaufine on peaufine on travaille sur donc sur ce projet sur le projet musical mais bon voilà moi j'ai aussi d'autres projets donc je ne peux pas encore vous parler maintenant officiellement sur les cas que je travaille aussi et donc voilà tu me dis quand c'est bon c'est bon ok bon mais du coup je vais enregistrer un petit peu je coupe un petit peu le micro histoire que vous gardez la surprise mais je reste avec vous et et voilà c'est tout en fait bon attends je ne peux pas merci deuxième prise on y va merci 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 si ces Voilà, on a corrigé une première chose. Donc attends, je vais de nouveau à vous. Après, je vois mon temps, parce qu'on doit encore continuer en cours. Vous trouvez ça cool, les petits lives comme ça, improvisés, ou vous trouvez ça juste nul ? Alors attends, il n'y a pas de sang, il enregistre... Oui, j'ai coupé exprès, parce que je dis que vous deviez garder un petit peu la surprise, mais j'avais juste envie de vous montrer comment ça se passait quand on était en enregistrement. Voilà, souvent on est là, on est chez me, on est posé avec Mathieu, chez lui. Et en fait, en général, j'arrive avec des textes, ou alors avec des, comment dire, des toplines, donc des chansons qui sont déjà, qui existent, enfin qui sont structurées et tout. Enfin, oui, la structure existe déjà, je vais y arriver. Et en fait, on crée l'instru ensemble, ici, et après ensuite on enregistre. Et c'est ici, c'est ici... Ouais, non, en fait, c'est pas dans ce home studio-ci que j'ai enregistré tout, 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 mais il y a une grande partie de l'album que j'ai enregistré ici, quoi. Donc voilà, voilà. Hyper cool le pull, merci beaucoup, c'est trop cool. C'est gentil. Mais oui, non, en fait, j'avais vraiment envie de... de juste partager ce moment avec vous, et de juste le poser un peu pour savoir comment... Comment ça se passait chez vous, comment vous alliez, tout ça, quoi. Non, j'ai pas changé de couleur de cheveux, mais j'avoue que ça fait un petit temps qu'on n'a plus fait la colo. Du coup, c'est pas très joli. Donc je cache avec la capuche. Voilà. Ce qui n'est pas beaucoup plus beau, hein. On va pas se le cacher. Mais voilà. Ouais, je confirme le pull, il est tout doux. Il est tout, tout doux. Non, la couleur de cheveux, elle reste la même, enfin, par rapport au début du projet. C'est juste que là, pour le moment, voilà, je les ai plus faits depuis quelques jours, du coup. C'est pas incroyable, quoi. C'est les vacances, là, non ? Je suis complètement désorientée. Je sais jamais quand sont les vacances, quand sont les congés, quand sont les ponts. Parfois, je me réveille, je sais même pas quel jour de la semaine on est. C'est abusé. C'est abusé. Et vous, vous faites quoi, en fait, du coup ? Ah, voilà, ouais, c'est les vacances. Et vous faites quoi ? Vous avez prévu quoi, en fait, pendant les vacances ? Moi, quand j'étais en vacances, en vrai, je faisais vraiment pas grand-chose. Je faisais juste... Enfin, souvent, je restais chez mes darons. Ou alors, parfois, j'allais genre dans des parts d'attraction avec des potes, mais la plupart du temps... Après, je faisais beaucoup de danse. Ça, c'est vrai que je faisais beaucoup de danse, en fait, pendant les vacances. Euh, non, j'ai pas été au carnaval. Non, j'ai pas été au carnaval. Je... Non. Bon, je vais juste remonter, parce qu'il faut quand même que j'écoute la prise que je viens de faire pour voir si ça me convient ou pas. Donc, je vais vous remuter un petit peu, et puis après, je reviens, comme d'hab. Ça va pas être très long, le live, c'était juste pour faire un petit coucou. Parce que vous me branquez, quoi. J'étais sur lundi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et là, ce qu'ils ont, c'est genre, juste bêtons et dracon. Alors... Bon, attendez, je vais écouter ça. Je vous redépose, du coup. Je vous remets là. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Bon, je recommence une fois, parce que je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Du coup, je recommence une fois. Attends, du coup, j'y vais. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là, je suis de retour. C'est compliqué, hein, de garder des secrets, là. C'était difficile. Bon. Alors, qu'est-ce que vous racontez ? Oh, vous avez écrit blindé. Ah, il y en a qui sont en train de lire mon livre. Incroyable. Ça me fait trop plaisir, d'ailleurs, parce que je... À propos du livre, je tombe sur pas mal de critiques de lecture qui sont positives. Je reçois pas mal de messages, aussi, sur Insta. Pas que, d'ailleurs, un peu... Aussi sur... Comment dire ? Aussi sur... Enfin, sur les autres plateformes, genre TikTok, par exemple, aussi. Je reçois aussi des messages par rapport à ça. Mais c'est ouf, en fait. Enfin, je suis super content. Je m'attendais... En fait, je m'attendais à rien par rapport au livre, parce que j'avais ultra peur. Et je suis super content de voir que ça vous a parlé. Donc, je suis méga, méga, méga emballée, en vrai. Et c'est ultra motivant. Et voilà. Et je suis contente, aussi, parce qu'il y en a... Enfin, il y en a beaucoup qui se reconnaissent, mais au-delà de se reconnaître, il y en a beaucoup qui me disent... Enfin, tu vois, qu'ils apprennent des choses sur eux. Enfin, en le lisant ou après l'avoir lu. Et c'est incroyable, quoi. C'est vraiment ouf. C'est dingue. C'est... Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. C'est juste dingue. Pour ceux qui se demandent, c'est normal. S'il n'y a pas de son de temps en temps, c'est parce que comme je suis en studio et que je suis en train d'enregistrer, en fait, ce que je fais, c'est que... Toutes les chansons sont faites, en fait. Mais je suis en train de... En réécoutant, il y a des petits passages, parfois, où je trouve qu'un mot sonne pas très bien. Donc, je change des mots. Et donc, c'est ça qu'on fait, en fait. On fait un petit travail de correction. Et donc, c'est pour ça que les prises d'enregistrement sont très courtes. Parce que parfois, c'est juste une phrase ou voilà. Mais... Mais du coup, en attendant, j'avais envie, comme je l'ai dit, de vous parler. Donc, je l'ai fait. Je sais que c'est frustrant. C'est fait pour. C'est fait pour. Ça doit être frustrant. Devez vous dire, non, je veux entendre. Je veux écouter. Bientôt. Est-ce que c'est normal une torture pareille ? Oh ! Mais non ! Je ne vous fais pas souffrir. Je vous fais travailler sur votre patience. Je devrais d'ailleurs moi-même travailler sur mon impatience. Parce que je suis quelqu'un de trop, trop, trop impatient. Bonjour de Norvège. Incroyable. J'aimerais trop aller en Norvège une fois. En vrai, il y a plein d'endroits dans le monde où j'aimerais bien aller, où j'aimerais bien partir pour m'inspirer. Je ne sais pas. Il y a plein d'endroits qui me parlent. Beaucoup, beaucoup. J'écoute danser actuellement. Trop bien. J'espère que tu t'enjailles et que tu lâches tes meilleurs mouvements de danse sur le son. Ton livre est super intéressant avec le mélange du fantastique et de la réalité. Merci beaucoup. C'est gentil. Moi, c'est toujours ce que je préfère. En fait, quand j'étais petite, les histoires qui me parlaient le plus, c'était les histoires où j'avais l'impression que c'était possible pour nous, êtres humains, d'accéder à une autre dimension, d'aller dans un monde parallèle. Et du coup, je savais que si un jour, j'écrivais une histoire, qu'il y aurait d'office quelque chose comme ça parce que je trouve ça tellement magique, que c'est la possibilité qu'un homme ait la chance de pouvoir quitter la Terre ici pour aller dans un monde parallèle ou un autre univers qui est plus à son goût. Bon, le monde de Narcisse, c'est un peu flippant, mais j'avoue, je le trouve quand même sympa. tu vois, j'aimerais bien me perdre dans son palais des murmures, même si c'est un peu flippant. J'avoue, ça me dérangerait pas. C'est quoi ? C'est quoi ton dentifrice ? T'as les dents graves blanches, mais c'est incroyable. Bah, écoute, je sais pas, c'est un dentifrice, je crois qu'on trouve partout. Enfin, tu vois, dans... Mais je crois... Je sais même pas lequel c'est, en vrai. Voilà. Mais pendant tout un temps, j'aimais trop me brosser les dents. Je sais pas si... Je sais pas si en France, ça va vous parler, ça, mais... Genre, vous voyez le petit dentifrice ? Genre, il y avait un dentifrice rose avec un crocodile dessus. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Pendant tout un temps, je voulais me brosser les dents qu'avec ça, alors que j'étais plus du tout un enfant. Et c'est un dentifrice pour enfants, donc c'est... Voilà. Mais j'aimais trop, parce que je crois qu'il y a un petit goût à la fraise, comme ça. En tout cas, j'aimais beaucoup le goût. Et parfois, je le mangeais même. Voilà. Pour la petite info du jour, donc tout le monde s'en fout. Mais je vous le dis, je mangeais mon dentifrice et je le trouvais vraiment goûtu. Alors, attends, parce que du coup, je parle, je parle, mais je vous lis pas. Ah oui, il y en a, bon sang, assieds-toi. Oui, je vais vous donner le tournée, en fait. Je vais essayer de me poser. Mais j'arrive pas, en vrai. J'ai toujours besoin de marcher, 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 marcher. Mais je suis pas tout seule. Je suis sûre qu'il y en a plein aussi qui font ça, non ? Genre... J'ai un truc à bouger. Genre, quand j'ai un call ou quoi, enfin, quand j'ai un appel, je marche tout le temps, moi. J'ai besoin de tourner autour de la table de la salle à manger, quoi. Vraiment, je tourne en rond, comme ça, comme ça. Et quand j'étudiais à l'école, c'était la même chose. Je devais tourner, tourner, tourner. Enfin, je pouvais pas étudier sans marcher. Et petite anecdote, chez mes darons, ils ont un jardin et ils ont une espèce de cabanon. Enfin, un truc... C'est pas un cabanon, mais c'est un truc où tu peux boire un verre avec tes potes en été, sans bambou et tout. Enfin, bref. Et en gros, en été, quand je devais étudier, j'étudiais dehors. Et du coup, j'étudiais à voix haute et je tournais autour de cette cabane-là. Et en gros, la pelouse était tellement haute qu'après, depuis l'étage de la maison, on pouvait voir un cercle en plein milieu du jardin. Tellement j'avais tourné pendant des heures. Et du coup, on avait juste l'impression que... Enfin, vous vous souvenez des marques, là, des extraterrestres qu'on retrouvait dans les champs et tout ? Ça faisait un peu ça. C'était un peu flippant. C'était un petit peu flippant, j'avoue. Mon signe astrologique, c'est Bélier. Voilà. C'est tout. Attends. Pourquoi tu dis, je suis obligée de... Attends, attends, attends. Pourquoi tu dis, je suis obligée de relire en marchant, sinon... Moi, c'est la même chose. J'avais vraiment besoin de relire en marchant, sinon ça rentrait pas. Bon. Je remonte, les gars, comme tout à l'heure. Du coup, je monte dans le studio. Mais... Ouais, non, là, ça va. Là, ça risque d'être court, donc ça va. Après, il y a un autre truc où je pense que je dois réécrire une ligne, donc du coup, ça, ça risque de prendre un peu plus de temps, donc je couperai le live parce que sinon, vous allez juste attendre avec du son muté, donc ça va être juste chiant. Enfin, voilà. Mais là, c'est bon. Là, c'est juste encore un petit mot, donc c'est bon, ça peut le faire. Je suis de retour. Mais attends, je peux fumer la porte. Attends. Voilà. Yes, I. On y est. Bon, je suis là, hein, Matt ? Ouais. Il m'a dit ouais. Attends, je n'ai pas coupé, je n'ai pas coupé le son. Bon, voilà. Je vous réinstalle d'abord. C'est incroyable. Est-ce que vous avez vu ça ou pas ? Je suis tellement douée. Quel fail. OK, c'est bon. Vous êtes là. Ah, c'est pas encore ouvert, en fait ? Si, mais j'exporte l'instru parce que... Ah, OK. OK, bon, mais elle exporte l'instru, donc on a encore un petit peu de temps. Quoi ? J'espère qu'on pourra faire des photos au Franco. En général, on refuse pas forcément les photos, ça dépend juste à chaque fois du... Comment dire ? Du timing, enfin, tu vois, des... Comment dire ? Du roulement, en fait, qu'il y a sur la scène. Parce que parfois, on peut pas rester trop le temps dans les backstage et tout, donc... Mais en tout cas, en festival, on a toujours fait des photos. Malgré tout. Il y a des gens qui disent « Fais-nous écouter, Matt ! » Il y a des gens qui disent « Fais-nous écouter, Matt ! » « Non, il ne vous fera pas écouter ! » « Il va pas me trahir ! » Une instigation de qualité, de qualité. T'as prévu ? Ma chanson préférée, ma chanson préférée, genre dans le monde ? Ou alors ma chanson préférée, une que moi j'ai faite ? Si c'est me concernant, j'aime beaucoup Monsieur et Madame. Plus pour le texte, évidemment. Parce que ça me... Bah oui, c'était vraiment... C'est vraiment sorti comme ça d'un coup et c'est un son qui me parle encore beaucoup aujourd'hui, évidemment. Pas sur tous les aspects, quand même. Heureusement, j'évolue. Et j'apprends des choses de la vie. Donc évidemment, pas sur tout, quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et sinon, en vrai, si je dois réfléchir à une échelle mondiale, une chanson préférée, c'est trop compliqué. Il y en a tellement. Et en plus, je suis éclectique. Et donc du coup, ça peut partir dans tous les sens. Donc c'est très, très compliqué. J'arrive vraiment pas à avoir une chanson... Une chanson favorite, en particulier, quoi. Et vous, d'ailleurs, c'est quoi, en fait ? C'est quoi votre son du moment ? Votre chanson préférée ever ? Et laquelle de moi vous touche le plus ? C'est hyper bizarre de me demander ça. Mais bon, bref. Voilà, je demande quand même. Je suis curieuse d'avoir votre avis. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un qui dit encore qu'il a fini mon livre et qu'il est génial. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Ça me touche beaucoup. Monsieur et madame, je vois. Ah, danser. Trop bien. Trop cool. Millionize, oui, évidemment. Millionize, c'est vrai que ça a parlé à beaucoup de gens aussi, ce Millionize. 29, je la singe. C'est vrai que quand on avait sorti 29, elle avait bien pris. C'est vrai qu'elle vous avait bien plu aussi. Danser, monsieur, madame. Mélodrame, incroyable. Monsieur, madame. Millionize, monsieur, madame. Danser. Ce qui est bien, c'est que la majorité des titres, en fait, c'est des titres en français. Donc il y a toujours Millionize, mais la majorité des titres, c'est des titres en français. Donc c'est Poison. Ah, quand même Poison. Ouais, c'est vrai aussi que sur Poison, j'avais même pas mal de potes à moi sur le premier album qui avaient relevé cette chanson. Et moi, je ne croyais pas du tout en cette chanson. Enfin, si, j'y croyais, mais genre en mode album, quoi. Mais je ne pensais pas du tout que ça allait plaire à autant de personnes parce que je me suis juste fait kiffer artistiquement. Et du coup, elle part un peu dans tous les sens. Et j'étais vraiment agréablement surpris en mode, wow, en fait, vous aimez vraiment quand je suis dac. Quand je pars dans ma folie. Donc ça m'a motivée, en fait, à aller encore plus loin dans mes envies artistiques. Tu me dis un matin, c'est bon. Ouais, c'est juste un sport. Oh, OK. All right. Cry Out, Candy. Candy, c'était une grosse aventure aussi. Pour moi, Candy, c'est le meilleur tournage depuis le début. Depuis mes débuts, en fait. Pour moi, c'est la meilleure expérience. C'était incroyable. Les sets, les gens. C'était en pleine nuit, en plus. Donc pour une fois, je n'étais pas en décalé. Il y avait plein de gens qui étaient réveillés en même temps que moi. C'était ouf. The one, the one. Again. Ça ne s'arrête plus. The one inside. Bon, en fait, on est un peu pour tout le monde, quoi. Au final, c'est cool parce que je vois un peu tous les titres. Donc j'en conclue qu'il y a un peu pour tout le monde. Donc c'est cool. J'étudie le français avec vos chansons. Waouh. Merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois dire merci. Mais en tout cas, bravo. Que tu aies le courage à apprendre une autre langue, c'est déjà ouf. Et en plus, si tu le fais avec des chansons, c'est pas facile, quoi. Donc bravo à toi. T'es un whisperer. Miroor. Miroor, miroor, miroor. Oh my gosh. Enfin, les 16h30, je n'ai toujours pas mangé. Je commence à avoir la dalle. Comment je choisis les DEP avec lesquels je travaille ? Souvent, on va avoir des boîtes de prod. Et en fait, les boîtes de prod ont des équipes. Ou alors connaissent des gens. Et donc souvent, ils nous proposent des profils. Et après, c'est en fonction de leur travail, de ce qu'ils ont fait. S'il y a un travail, je veux dire, le travail d'un qui me parle plus que le travail d'un autre. Dans l'artistique, c'est que du feeling. Et donc, c'est pas parce que tu choisis pas un et que tu choisis un autre plutôt qu'un autre que c'est en mode parce que toi, tu fais pas bien ton travail. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans l'artistique, c'est vraiment personnel, quoi. Tu choisis vraiment quelque chose qui, toi, te fait ressentir un truc sur le moment. Et tu te dis, wow, avec cette personne, je le sens bien, quoi. En fait, moi, c'est beaucoup au feeling. De manière générale, c'est vraiment beaucoup au feeling. Oui, il y en a, ils disent, on dirait que tu veux pisser, ça me tue. C'est vrai, je suis désolée. Mais je ne peux pas rester en place. Je sais pas comment les gens y font. Même en cours, quand j'étais en cours, je devais toujours... J'étais cette espèce de gros chiant qui faisait bouger sa jambe. Mais du coup, tu entends des clics, tu vois, sur le banc, là, comme ça. Ou alors qu'il y avait un truc à sa chaussure qui tapait dans la chaise. Donc, ça faisait du bruit. Ou même quand j'écrivais et tout, tu vois, pour les rédactions ou quoi, aux examens, genre français, que tu avais vraiment des grosses tartines à écrire. Mais j'étais comme ça, tu sais, j'écrivais, j'avais ma jambe et tout. Et en fait, tu avais tout le banc qui bougeait. Et genre, la personne à côté de moi, elle n'en pouvait plus. Je suis vraiment quelqu'un d'insupportable. Vraiment quelqu'un d'insupportable, en fait. Tu es hyper actif. Je ne sais pas si je suis hyper actif. Je n'ai jamais fait le... Je n'ai jamais été voir, en fait, si je l'étais vraiment. En tout cas, c'est vrai que je ne peux pas rester sans rien faire. Enfin, genre, voilà. C'est... Ouais. J'étais à la GPH à l'école. Ouais, j'étais à la GPH, exactement. Les copains de la classe relou. C'était moi ! C'était moi ! Sauf que moi, je n'aimais pas trop me faire remarquer, en plus. Donc, du coup, les seuls moments où je me faisais vraiment remarquer, c'était quand je faisais ça. Superbe. Incroyable. Parfait. J'adore ton clip d'Halloween. Merci. Moi aussi, j'ai trop kiffé le clip d'Halloween aussi, parce que j'avais trop envie de montrer pourquoi j'aimais bien Halloween. Parce que quand tu dis Halloween, j'ai l'impression que tu as plein de gens, ils imaginent les zombies, la cervelle, le sang qui coule et tout. Et moi, j'étais en mode... Moi, ce n'est pas du tout ma vision d'Halloween. Ma vision d'Halloween, c'est genre Hocus Pocus. Enfin, maintenant, il y en a deux. Mais les films Disney, là, ça, pour moi, c'est Hocus Pocus. C'est un univers coloré et tout. Mais oui, c'est des couleurs, genre plutôt orange, mauve, vert, avec des bonbons et tout, avec des trucs qui font un peu peur. Et oui, un peu glauque, mais genre pas non plus, genre pas en mode slasher, tu vois, pas un truc où il y a des boyaux, des machins. Ce n'est pas du tout la vision d'Halloween qui me parle, quoi. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de faire un projet sur Halloween pour vous montrer pourquoi j'aimais à ce point-là Halloween. Et je suis contente, en plus, parce qu'on a pris un des contes que je préfère, à savoir Hansel et Gretel, et on a pu le mettre en scène. Et petite anecdote, anecdote pendant la maison. La maison qui est filmée dans le clip de Candy, la maison de la sorcière, donc tout en bonbons. C'est une maison qui est dans le village où j'ai grandi, qui se trouve là-bas. Et c'est une maison que j'ai toujours vue. Et à chaque fois que je passais devant, souvent pour aller à la danse, je passais devant. À chaque fois que je passais devant, je me disais, un jour, je voudrais trop faire quelque chose autour d'Hansel et Gretel avec cette maison. Et voilà. Et ça, c'est fait avec Candy. C'était pas évident parce que c'était vraiment un set qui était à l'opposé de tous les autres sets. Du coup, on a dû faire pas mal de routes pour cette maison, mais je voulais absolument que ce soit cette maison. Et j'étais super fière que ce soit cette maison. Voilà. Une chanson que j'aime le moins dans mon répertoire. Est-ce qu'il y a une chanson que j'aime le moins dans mon répertoire ? Oui, après, en fait, ce qui est chaud, c'est qu'elle me parle toute... Elle signifie vraiment... Elle symbolise tout un peu un moment de ma vie. Par exemple, c'est l'phocratie. Je sais que c'était vraiment l'état d'esprit que j'avais quand j'avais 18-19 ans. Donc, je sais que j'y ai déposé toutes les émotions que j'avais à ce moment-là. Sur Silligomania, est-ce qu'il y a... Non. C'est chaud, en vrai. Le mec aime trop ce qu'il fait, tu sais. Non, non, mais c'est pas ça du tout non plus. Mais c'est juste... Évidemment, par exemple, tu vois, si on parle dans une globalité, je sens qu'artistiquement, je mûris en tout cas. Je suis de plus en plus pointillée aussi sur les prods. Je fais de plus en plus attention à tous les aspects, tu vois. Genre, je te dis, oui, les sonorités, par exemple, de certains sons. Avant, quand j'étais en studio, je me concentrais principalement sur... Je vais y arriver. Principalement sur la voix, sur les paroles, sur les mélodies. Et alors, niveau prod et tout, j'avais des rêves, évidemment. Mais ça s'arrêtait là, tu vois. Ici, maintenant, j'essaie vraiment de... Enfin, j'écoute, quoi. J'écoute chaque son qu'on met. Et je me dis, tiens, ça, peut-être... Je suis pas convaincue par ce kick-là, par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je... J'évolue, quoi, on va dire ça comme ça. Oui ? Tu es prêt ? Ah, voilà, il est prêt. Bon, du coup, il est prêt. Je coupe un petit peu. Je fais quelques mots et puis je reviens. Enfin, je coupe le son, je veux dire. Je coupe pas live, mais voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Ça y est je suis là les gars Désolée c'était un petit peu plus long que prévu Mais c'est pour ça qu'après je vais couper Parce qu'après je dois réécrire une ligne Et donc ça risque de prendre un peu plus de temps Et du coup ça va être vraiment chiant Si vous attendez juste dans le silence Mais voilà Je trouve ça cool en fait De faire des petits lives parfois improvisés Comme ça Sans trop se poser de questions Sans se prendre la tête Je sais pas ce que vous vous en pensez Parce que du coup Il y en a qui doivent arriver sous le live Mais il n'y a pas de son C'est quoi cette merde Mais voilà Matt vous dit bonjour aussi Si jamais Il y a des gens qui te disent bonjour Bonjour Voilà Il vous a dit bonjour Ça me gêne pas d'attendre Vous êtes trop mon Non mais bon après moi je me dis Ils sont en mute et tout Ils doivent se faire chier On aime les live random Vas-y écoute ça part alors Je vais regarder Parfois surprise Enfin voilà Bon Là je vais y aller Parce qu'il est 17h On a encore un petit peu de trucs à faire Et comme ça après je peux rentrer Parce que j'ai d'autres choses Qui m'attendent à la maison aussi De projets sur lesquels je dois avancer Donc voilà Je vous fais plein de gros bisous Je vous fais plein de gros bisous Et voilà On se retrouve très très vite Portez-vous bien Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Profitez de vos vacances Ou du restant de vos vacances Et nous de toute façon On continue de se parler Ici Partout Insta TikTok Enfin bref Voilà Et comme ça On se tient au courant Je sais clairement Je sais clairement plus quoi d'heure Parce que je suis tellement en train de marcher Que j'ai la tête qui tourne Du coup j'arrive difficilement maintenant A mettre les idées en place dans ma tête Tu vois La fin du live arrive au bon moment A tout moment A tout moment Je lâche Je tiens Tu vois Gâchément perd mes mots A tout moment Je tiens des discours Complètement incohérent Voilà Bon bref Je vous fais plein de bisous Je vous aime aussi énormément Et encore une fois On se retrouve très très vite Portez-vous bien Et à tout moment Il y a des live random qui démarrent Donc voilà Tenez-vous prêts Bisous Et merci d'être venus Merci d'avoir attendu Et tout Ça m'a fait trop plaisir Vous m'avez bien rechargée là Je suis full énergie Et maintenant j'y go Bon allez c'est bon J'arrête de parler Sinon ça va durer 1000 années encore six fois Plein de gros bisous Je vous aime fort Et on se retrouve Et on se retrouve Sous-titrage ST' 501